Du comté de Wajir au Kenya, Ibrahim Hassan fait partie des personnes qui se sont portées volontaires pour enseigner après le départ de la plupart des enseignants en raison des récentes attaques pépétrées dans la région par le groupe islamiste Al-Shabaab. Selon lui, certains élèves sont obligés de rester à la maison, faute d'enseignants. Comme les élèves sont nombreux et que nous sommes peu nombreux, nous ne pouvons pas tous les enseigner. Alors parfois, nous renvoyons certains enfants à la maison. Al-Shabaab a tué 16 personnes dans la région au cours des deux derniers mois, dont deux enseignants non locaux et en a blessé plus d'une dizaine d'autres. Depuis 2014, plus de 4000 enseignants ont fui les écoles de la région du nord-est en raison de l'insécurité. De nombreuses écoles proches de la frontière somalienne, durement touchées par l'exode, sont sur le point de fermer. Cinq jeunes se sont portés volontaires pour enseigner. Nous continuerons à enseigner pour aider ces enfants innocents qui veulent devenir les leaders de demain. Au cours de la semaine dernière, des centaines d'enseignants ont campé devant les bureaux de la commission des services de l'enseignement à Nairobi, cherchant à être transférés de la région. Nous avons prêté serment de travailler dans toutes les régions du pays, mais vous ne pouvez pas travailler là où la mort vous attend. L'année dernière, la commission des services de l'enseignement a engagé la plupart des enseignants concernés à travailler dans la région pendant trois à cinq ans avant de demander une mutation. Nous avons été affectés par le manque de sécurité sur notre lieu de travail. Comme vous le savez, un de nos collègues a été tué. Et après que nous avons demandé à être transférés, les responsables ont refusé notre demande. Les écoles ont rouvert pour le troisième trimestre le 28 août, mais la plupart des élèves du nord-est du Kenya n'ont pas repris les cours en raison de l'exode des enseignants. Les experts préviennent que cet exode pourrait mettre un terme à l'apprentissage dans la région et demande au gouvernement de former davantage d'enseignants. Reconnaissez par le troisième trimestre призические sou turnout. ... ... Merci.